donc l'étape suivante on va utiliser le hcl pourquoi c'est pour éliminer pour éliminer la molécule de h2o ouais c'est un site capable de donner un proton h plus ici nous avons une charge négative au niveau de l'oxygène qui va attaquer le proton h et puis donc nous verrons r1 r2 z1 cl la formation d'une nouvelle liaison oxygène hydrogène et l'apparition d'une charge positive sur l'oxygène et bien sûr plus c'est un moins donc l'oxygène va essayer de neutraliser sa charge par attraction des électrons vers lui de doublé électronique vers lui donc nous aurons un carbone pour un électron chargé positivement car l'oxygène est plus électro négative donc le sel moins va attaquer ce carbone et donc finalement nous aurons la formation d'une nouvelle liaison entre le carbone et le chlore voilà c'est elle et puis l'étape suivante nous utilise nous utilisons le zinc pourquoi le zinc c'est pour entrer entre le carbone et le chlore pourquoi pour quelles raisons c'est pour inverser la charge électronique donc le zinc va entrer ici Zn Cl nous avons déjà ici un Zn Cl et puis l'utilisation de deux HCl va nous donner l'alcane la question c'est qu'il se pose c'est comment nous avons ici une charge négative dans le carbone deux charges delta moins sur le carbone car elle est liée avec deux éléments avec deux éléments moins électro négatif donc le carbone attire les électrons du zinc vers vers lui donc ce qui provoque l'apparition d'une charge négative cette charge négative va attaquer la charge positive de chaque donc chaque charge négative va attaquer la charge positive d'un autre d'un hydrogène et puis donc nous aurons la formation de deux nouvelles liaisons carbone hydrogène carbone hydrogène voilà hydrogène plus quoi plus deux molécules de Zn Cl donc comme ça nous avons nous avons terminé la réaction de Clemensen si vous avez des questions n'hésitez pas de les poser dans les commentaires merci de s'abonner à notre chaîne merci d'avoir cliqué sur like or dislike merci de partager notre vidéo la connaissance la connaissance ne diminue jamais lorsqu'il est partagé par contre il augmente donc la connaissance augmente lorsqu'il est partagé courage à tous la connaissance augmente la connaissance augmente sûr c'est que bon nette c'est arrivé c'est arrivé il et on